salut tout le monde là il est 5 heures du matin on enfin en fin d'année 2023 et là je vais partir en solo vous faire découvrir quelques vestiges du chemin des dames je suis désolé je commence à être un petit peu enrhumé voir beaucoup mais bon donc là ça sera je pense en quelques épisodes pour commencer l'année allez je prends la route parce que moi j'ai cinq heures de route allez donc on est parti pour quelques épisodes je ne sais pas 1 2 3 je ne sais pas du tout vous le découvrirez en même temps que moi bon ben voilà après de longues heures de route me voilà arrivé c'était bien loin donc il n'y a plus qu'à chercher la première crute qui apparemment se trouverait dans la forêt derrière moi bon allez c'est parti bon ben nous y voici j'ai trouvé je suis bien content allez on est parti dans l'histoire donc là on va rentrer à l'intérieur et puis là ce que je vais faire je vais prendre le stabilisateur la lumière et puis on attaque cette découverte on va se plonger dans l'histoire la première guerre mondiale donc une crute c'est une carrière une ancienne carrière qui a servi dans les années 1800 fin des années 1800 peut-être encore après allez je peux me prépare et puis on découvre tout ça ensemble on va attaquer la visite et encore l'ancienne porte de la carrière c'est vraiment fascinant ce que l'homme a créé donc tous ces emplacements là je pense que c'était pour mettre des bougies regardez ça je suis désolé je parle pas beaucoup déjà pas respect à tous ces hommes qui sont décédés dans le lieu on voit des écritures en haut là et puis j'ai peut-être peur que ça me tombe dessus c'est peut-être pour ça aussi je parle pas trop fort on y voit une chauve souris là je sais pas si vous la voyez elle est suspendue c'est juste impressionnant tous les blocs qui ont été retirés du lieu on y retrouve encore des vestiges incroyable regardez regardez ce que les soldats ont pu sculpter dieu patrie c'est juste fascinant regardez ça un crucifix avec un arrière plan c'est comme s'il y avait des châteaux c'est juste c'est juste c'est juste il ya l'air d'avoir une date juste en haut je suis désolé j'ai un petit peu de mal là je sais pas c'est quoi je sais pas il y avait quelque chose à marquer mais c'est pas une date franchement ça me touche de voir tout ça quoi tout ce que ces hommes ont créé ça me touche c'est pour ça je donnerai pas d'informations sur le lieu c'est même triste de voir que ce soit laissé à l'abandon mais voilà il n'y aura pas d'informations sur le lieu c'est parti donc on peut y voir les drapeaux français et le drapeau américain c'est vraiment incroyable regardez les racines passe à travers la roche donc là il ya un bassin je pense que comme première exploration de l'année je vous gâte enfin moi je me gâte déjà il ya énormément de vici je vois encore des boîtes là voyez les petits papillons de nuit un vieux tonneau donc ça je pense que c'est des boîtes de sardines ok on connaît bien là les bouteilles de vin qui buvaient pendant la guerre et elles sont grosses lourdes un morceau de colonnes vertébrales je pense que c'est animal j'espère j'espère que c'est animal après c'est gros donc je pense que oui il faut que je me perde regardez ça c'est immense on va aller à droite directement ah oui c'est animal regardez encore un os peut-être de cheval vous imaginez que ces planches là ont plus de 100 ans quoi regardez donc ça c'est je sais plus le nom c'est eux qui mangeait dedans il y avait la nourriture et il est dedans je n'ai plus le nom en tête regardez on y voit encore les sangles là c'est un bout de je pense de masque à gaz regardez ça encore les chaussures c'est juste incroyable ça c'est du marbre la porcelaine donc ça c'est des explorateurs qui ont fait des fouilles et qui ont tout déposé on y voit beaucoup d'os c'est incroyable donc ça ce verre là si je me trompe c'est un verre à moutarde on y voit une douille le barbelé c'est un verre à moutarde 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 une part desotaques c'est un verre à moutarde c'est un des innocents comme ça au combat perdre leurs vies peut-être que cette partie là c'était les bon malheureusement ça on sait très bien qu'il ya des aboutis partout qui n'ont aucun respect donc là on peut imaginer qu'il y avait un cheval d'attaché il y a vraiment beaucoup de cavités je vais déjà essayé de ne pas me perdre donc là on vient de là bas ah regardez au fond il y a encore une partie taillée dans la pierre voilà la voici encore des vestiges ici voilà il y a beaucoup de fouilles de fait regardez une grosse boucle c'est moi qui vous dit qu'elle est énorme parce que voyez je sais pas comment vous montrer que ma main mais parce que là elles sont pleines regardez il y en a une autre là regardez c'est à nous c'est à nous triboule paul il y a même la médaille qui est taillée c'est à nous donc il y a d'autres C'est parti. On continue à s'enfoncer sous terre. Il reste encore des vestiges. Ça, c'est un objet. C'est sûr que dans des lieux comme ça, il faut regarder vraiment où on met les pieds. Il y a eu vraiment des fouilles. Elles ont été faites partout. Je n'ai pas fait le long de la galerie là-bas. On va y aller. C'est quand même flippant, car tu te dis que si ça s'écroule, tu es aplati. Encore un os. C'est vraiment immense. Là, il y a encore un bassin. C'est pas le même que tout à l'heure. Je me suis mis dans le doute. C'est immense. Vous voyez tous les trous là, c'est où il y avait les bougies. Je suppose. Oui. Et cette partie-là, comme ça, il passait une corde. Elle la rattrapait de l'autre côté. Elle pouvait attacher donc les chevaux. Il y a encore une chauve-souris. C'est immense. Je suppose que je viens de là-bas. Regardez ça, c'est incroyable. Il y a encore un isolateur là-haut. Regardez. Encore un. Pour attacher les chevaux, bien sûr. Comme tout à l'heure. Comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bien, c'était pas pour les chevaux, mais je sais pas. Pour moi, c'était pour les chevaux. Parce qu'ils vont quand même pas attacher les chevaux avec du fil de fer, du câble. Elles ont plus de 100 ans, les planches. Elles sont toujours en place. C'est incroyable. Mais... Moi, je pense que je vais finir par me perdre. C'est immense. Après, si vous voyez cette vidéo, vous savez que je me suis pas perdu. Oh là là. Ah ben, je vais bien me perdre. C'est pas possible. Là, on y voit un puits. Un puits tout en haut. Là, je sais pas à quoi ça sert. Pour être franc avec vous, je pensais pas que c'était aussi grand. C'est incroyable. Non, mais ça va super loin. C'est même pas où je suis. En plus de ça, je suis seul. On va dire que c'est pas très malin de ma part. Bon, on est peut-être tout au bout de la cavité. Ça va profond. Bon, là, on va retourner un petit peu sur nos pas. Avant que je me perde de plus de bon. Là, ça va. J'ai encore un petit peu le parcours en tête. De ce que j'ai fait. Normalement. Alors, là-bas, j'ai pas été. Incroyable. Oh, là. Oh, là. Non, mais regardez ça. La profondeur que ça va. C'est de l'eau, je crois. Il y a une boîte de sardines. Ils ont mangé beaucoup. Immense. Immense. Ah, non, mais c'est pas fini, en plus. Là, je pense que c'était peut-être la taille des pierres qui voulaient. Regardez-moi ça, c'est le bloc devant. C'est incroyable. Alors, je pense qu'il y en a qui ont pique-niqué ici. On se refait une pause. Non, mais c'est incroyable de prélever des blocs comme ça. Bon, à mon avis, ça, c'est pas d'époque. Donc, là, on repart un petit peu sur nos pas. C'est incroyable de prélever des blocs comme ça. Là, je ne sais plus d'où je viens. On va dire, oui, je viens de là. Je reconnais... Ce qu'il y a au-dessus de moi. Le crochet. La partie-là, je l'ai faite. Je ne sais plus. Je ne sais pas, c'est quoi, rien de bonbonne. Non, je ne l'avais pas faite cette partie. Je ne sais pas, c'est quoi, rien de bonbonne. Là, il y a une tête taillée dans la pierre. Mais bon, je ne sais pas. Soit elle n'est pas terminée. Je ne sais pas. Ah, regardez. En en cherchant une, on en retrouve une. Et on retombe sur des oeufs qui sont énormes. On retrouve, en fait, l'entrée. Donc, nous, ce qu'on va faire, là... Je vais prendre quelques photos. Et puis... Je vous dis... A samedi prochain pour le prochain épisode. D'accord ? Parce que là, après, je vais reprendre les vannes. Et je vais reprendre la route vers une autre crute. Que je vais découvrir en même temps que vous. Bon, allez. À samedi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501